Bonjour, bienvenue pour ce premier numéro de Parabole de l'année 2022. Et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle et fraternelle année. Et pour commencer en beauté, nous avons pris de la hauteur et nous sommes au sommet de l'Alsace, sur le mont Saint-Odile. Le 13 décembre 2020, Mgr Luc Ravel avait officiellement ouvert la porte du Jubilé pour fêter pendant une année les 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Et bien le 13 décembre dernier, il l'a refermée et nous y étions pour vous. Non, il ne s'agit pas d'une manifestation à la porte du mont Saint-Odile en ce matin du 13 décembre. Ce ne sont pas des pancartes syndicales ou de contestataires qui sont brandis, mais les bannières des adorateurs qui célèbrent les 90 ans de leur fondation, en même temps que les 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Je trouve aujourd'hui, c'est vrai, au moins la place est aussi un peu aux adorateurs aujourd'hui. On a interpellé tous les responsables de groupe à venir ceux qui peuvent, au moins il y a une procession avec les bannières. Et pour moi, c'est une joie qu'aujourd'hui, on nous demande d'être là et que les adorateurs soient vraiment inclus dans la clôture du Grand Jubilé. La procession se dirige vers l'église du sanctuaire pour honorer la patronne de l'Alsace au cours de la messe solennelle présidée par Mgr Ravel, qui invite à imiter aujourd'hui Saint-Odile. À partir de la figure de Saint-Odile, il y a quelque chose de très marquant. C'est d'abord que Saint-Odile, qui est religieuse, donc vraiment qui va fonder plusieurs monastères, celui d'en haut, celui d'en bas, c'est d'abord une chrétienne, c'est quelqu'un qui vit de son baptême en profondeur. Et bien sûr, même si c'est très symbolique, l'ouverture des yeux le jour de son baptême, alors qu'elle est probablement adolescente, montre comment le baptême est l'occasion pour nous chrétiens d'ouvrir les yeux. Cette messe est aussi l'occasion de remercier d'une manière particulière le travail d'une personnalité bien connue au Mont Saint-Odile. Cette médaille remise à Marie-Thérèse Fichère est un signe de reconnaissance pour son travail d'historienne qui s'est attelée à retrouver la figure de Saint-Odile en la dépoussiérant de toutes les légendes accumulées au long des siècles. Il y a quand même des thèmes justement de cette vita de Saint-Odile. Il y a le thème eucharistique, il y a de l'adoration déjà, il y a le thème de la confiance et quelque chose que je trouve monumental, c'est le récit du baptême. Tout le monde dit, oui, quand elle a eu de l'eau sur la tête, elle a vu l'âme. Ce n'est pas quand elle a eu de l'eau sur la tête, c'est quand elle a eu du saint-crème sur les yeux. C'est-à-dire le saint-crème liturgiquement, c'est le sceau de l'Esprit-Saint, c'est donc l'Esprit-Saint qui donne la lumière. À l'issue de la messe, c'est l'heure de fermer les cinq chemins jubilaires qui étaient destinés à approfondir et à actualiser la vie de Saint-Odile. Privé de ses pèlerins en raison de l'épidémie de Covid-19, le jubilé allait connaître une épreuve spirituelle qu'il n'attendait pas. C'est peut-être l'occasion pour chacun de nous et nous collectivement aussi de réapprendre que nos projets sont une chose, les appels de Dieu en sont une autre. Quand ça coïncide, tant mieux, mais pas toujours. Nous avions prévu des grandes montées chaleureuses et festives, des rassemblements importants au mont lui-même, sur la tombe de Saint-Odile et à côté. Et puis en définitive, tout a été cassé, démonté, remonté, redémonté. Comme pour nous dire, moi le Seigneur, je veux vous donner quelque chose pendant ce temps de jubilé, mais peut-être pas ce que vous vouliez. Fidèle à l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est dans une autre dynamique que l'équipe du jubilé va réorienter ses propositions. Nous avions proposé, nous l'équipe du sanctuaire, de fournir pendant deux semaines pour chaque zone pastorale la caravane missionnaire du Grand Jubilé. C'était un Renault Trafic customisé avec une vitraille de Saint-Odile. À l'intérieur, il y avait des sacs du pèlerin, avec des livrets du pèlerin, bien sûr. Il y avait une exposition sous forme de roll-up qui permettait de vivre les démarches jubilaires qu'on proposait aussi ici au sanctuaire, mais voilà, c'était en transportable, si je puis dire. Et il y avait une relique de Saint-Odile aussi. Et les Alsaciens ont été très touchés, on a eu plein de retours, on a un livre d'or énorme, magnifique, qu'on a un peu feuilleté hier. On a été très touchés que Saint-Odile vienne leur rendre visite. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de garder aussi pour la suite. Oui, les gens viennent au sanctuaire, mais il faut aussi que le sanctuaire puisse aller vers les gens. Comme Odile est allée à Lidermaster pour accueillir les malades et les infirmes. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Pensant avoir pourtant pensé à tout, une dernière idée va être suggérée par une zone pastorale. Une suggestion qui va connaître un bel écho. Le premier groupe qui est accueilli dans la zone de Molchheim, Bruch, il y a eu une idée de réaliser un livre d'or. Et alors on a feuilleté hier ce livre d'or ensemble, avec tous ceux qui étaient là, et on s'est rendu compte de la richesse de ce qui a été apporté. Le nombre de merci, les gens qui ont dit, merci à Saint-Odile d'être venu jusqu'à nous, même le tout petit village qui ne pensait pas. Ça a été une grâce de la visite, de la visitation d'Odile à tous ces gens, dans les EHPAD, chez des personnes âgées qui ne pouvaient plus monter en raison de problèmes de santé, problèmes de marche. Et ça a été vraiment source de grâces et un écho beaucoup plus favorable que ce qu'on imaginait. Par l'intercession de Saint-Odile, garde nos yeux, nos cœurs et nos mains ouverts devant toi, et pour nos frères, Amen. Après la célébration des Vêpres, il reste un dernier geste à accomplir. Ouverte le 13 décembre 2020, la porte du Jubilé va être refermée par Mgr Ravel. En prière devant le tombeau de Saint-Odile, c'est déjà pour l'archevêque et le recteur du mont le temps de penser à l'après-jubilé. On va tirer des expériences de ce jubilé un peu différent, c'est sûr, et on va travailler sur un projet pastoral dont je ne peux pas encore vous dire ce qu'il sera, parce que je ne sais pas, mais il y a en perspective le cœur et l'âme du mont Saint-Odile, c'est bien sûr Saint-Odile, mais c'est aussi l'adoration perpétuelle. Et si nous venons de fêter les 90 ans, ça veut dire que dans 10 ans, nous allons fêter les 100 ans de la confrêt de l'adoration perpétuelle. Et je crois qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit aussi pour l'accueil qu'on va faire ici. Nous te rendons grâce pour ce que nous avons vécu, pour les promesses d'un thème renouvelé, pour le pardon reçu et donné, pour l'Eucharistie célébrée et honnête. Penser la préjubilée, c'est aussi chercher de nouveaux partenaires pour assurer l'avenir de ce haut lieu spirituel. On trouve des partenaires qui aujourd'hui nous aident à avoir une vision longue. Et puis c'est être responsable que de se dire que la pastorale du diocèse a besoin de s'ouvrir à toutes les catégories de personnes et à l'ensemble du territoire et qu'il faudra équilibrer un petit peu nos budgets à mettre, à injecter ici comme ailleurs, en sachant que de toute façon, dans tous les cas, quelle que soit la solution que nous trouvons ensemble, le Mont Saint-Odile restera un sanctuaire majeur où les chrétiens et tous ceux qui veulent trouver Dieu y viendront pour adorer, pour se recueillir. Bien évidemment, nous ne reculerons en aucune circonstance sur ce thème. Si les fêtes jubilaires sont terminées, Saint-Odile est plus que jamais cher au cœur des Alsaciens. Je vous propose à présent de redescendre dans la plaine. Pour vous, nous y avons rencontré Monseigneur Luc Ravel. Il a tenu à vous présenter ses voeux en personne. On regarde. Chers amis d'Alsace, je suis heureux de pouvoir vous présenter mes voeux, mais permettez-moi d'abord un petit regard dans le rétroviseur sur cette année 2021 qui a été tout entière marquée par la pandémie, cette pandémie que nous connaissons, que nous avons vécue parfois durement et qui nous a peut-être tourmentés ou plongés dans des taux de solitude hallucinants. Alors, cette année 2021 aura été une année certainement tourmentée, avec en particulier cette incertitude qui nous travaille, qui nous pèse, car nous avons besoin d'avoir des repères. Or, cette absence de repères a marqué beaucoup d'entre nous et a peut-être dégradé les relations entre nous. Donc, 2021 aura été une année tourmentée, mais aussi une année avec de très belles perspectives, un travail de labours profond, une occasion, comme dirait le pape François, de discernement. Au fond, cette crise est d'abord un lieu où nous perdons les feuilles mortes, un peu comme à l'automne, mais c'est un lieu aussi où, dénudés de certaines apparences, nous revenons à l'essentiel. Ce fut l'occasion de revenir peut-être à l'essentiel et de comprendre que le présentiel, la relation interpersonnelle était essentielle. Alors, de multiples événements ont marqué cette année 2021, dont le grand jubilé de Saint-Odile, et je suis heureux de pouvoir dire qu'il s'est conclu d'une façon tout à fait étonnante, avec beaucoup d'enthousiasme, malgré les immenses difficultés que nous connaissons tous dans nos entreprises. Alors, je forme quelques voeux pour 2022, qui seraient certainement encore une année difficile, compliquée, avec certainement des élargissements de nos fractures sociales, avec des difficultés à se retrouver, des pans de la société qui seront remis en question, je pense à la culture, nos difficultés à nous retrouver en présence, mais certainement aussi des complications dans différents métiers, je pense à l'accueil, à la restauration, à l'hôtellerie. Ce sera sûrement, psychologiquement, économiquement, socialement, une année encore difficile, compliquée. Pour le dire en résumé, 2022 sera certainement encore dans l'élan de la crise. Mais pour autant, je forme quelques voeux, 2022 aura peut-être été, sera certainement, pardon, l'occasion de plonger à l'intérieur. Qu'est-ce qui est essentiel ? Alors, je forme quelques voeux très précis. D'abord, que le Seigneur nous donne de ne pas nous décourager. Le découragement ne vient jamais de Dieu. Il n'offre aucun intérêt. Nous ne le choisissons pas quand il arrive. Nous pouvons décider de le jeter par la porte, de le jeter dehors de notre cœur. Ne soyons pas découragés, c'est mon premier voeu. Soyons, en contraire, pleins de force. Deuxièmement, restons dans l'espérance, l'espérance, ce n'est pas de croire que nous arrivons au bout du tunnel, c'est de savoir que nous sommes aimés. Aimés d'un amour d'éternité. Et aimés par d'innombrables personnes qui sont autour de nous, qui n'ont peut-être pas pu manifester l'amour comme ils l'entendaient. Mais nous sommes aimés. Et puis, troisièmement, nous avons, je forme ce vœu, toujours en nous des capacités de soigner nos relations interpersonnelles. Alors, quels que soient nos projets, inaboutis, au contraire mis en œuvre, n'oublions jamais que l'essentiel, c'est le soin que nous mettons à nos relations interpersonnelles. Et voilà le troisième vœu que je forme pour chacun de nous. Bonne année 2022 à chacun. Eh bien, voilà pour ce message qui vous est adressé directement à vous, téléspectateurs de Parabole. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada